Salut Youtube, bienvenue dans ce nouveau concept, dites moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, on va peut-être le refaire très bientôt avec des streamers contre des challengers. L'idée est simple, 5 fers contre 5 diamants, donc l'expérience contre la nouveauté. Les diamants, ils ont bien évidemment des handicaps, ils ne peuvent pas acheter de bot, ils sont obligés de rentrer à patte à la base parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la touche rappel, ils n'ont pas le droit d'utiliser des summoners, c'est pour ça qu'on leur a fait jouer avec des smites et des cleans, comme ça on ne sait jamais si par automatisme ils n'utilisent, ils n'ont rien du tout. Cleanse et smite, le jungle n'a pas le droit d'utiliser de smite par la même occasion et ils n'ont pas le droit de se suicider sous la tour pour revenir à la base, donc vous l'avez compris, ils sont en mode hardcore les diamants, ils ne peuvent pas snowball leur avantage parce que si jamais ils prennent 2 kg bot, ils sont obligés de rentrer à patte à la base et pour acheter des items ça va être bien évidemment plus compliqué. En face les fers, ils peuvent jouer de la façon comme ils veulent, ils peuvent utiliser les summoners, ils peuvent acheter des bots, voilà, c'est une expérience sociale comme dirait mon cher IbraTV. Et je me dis qu'il y a plein de formules qu'on pourrait créer autour de ça pour voir un petit peu si les fers peuvent s'en sortir avec peut-être des handicaps au niveau des diamants. Du coup je ne sais pas qui est le jungle, est-ce que c'est Lilia, est-ce que c'est Warwick ? Non, Warwick est top, je dirais que Sivir est ADC. Et voilà, plus ou moins les drafts ça va donner ça. Du coup on est parti sur la nouveauté d'Olaf jungle. Non, du coup Olaf est top. Olaf est top, Briar est jungle. Et on va voir si Lilia sans son smite va s'en sortir. Je pense que Lilia, Uncler jungle sans le smite c'est largement faisable. Du coup de côté diamant on est parti sur Sivir pour peut-être utiliser l'ultime pour rentrer à la base ou pour revenir. On veut se servir du coup du manque de mobilité des bots. C'est malé en fait parce qu'en teamfight on va se servir de l'ultime de Sivir pour donner la MS à toute la team pour qu'ils puissent se déplacer pendant un court laps de temps. Donc ça peut être intéressant. Les diamants peuvent mourir dans la jungle pour back ? Non, le suicide est interdit. Le suicide sous les tours est interdit. Après bon si vraiment il se suicide sous une tour parce qu'il est en course poursuite, ça peut être intéressant. Mais dans une optique de juste back c'est de la merde. Les diamants c'est qui ? C'est à droite. A droite nous avons les diamants et à gauche il y a les fers. D'ailleurs essayez de dire dans l'espace commentaire sur Youtube sur qui vous misez. Bon une grande partie du chat a misé sur les diamants. A voir si les fers vont s'en sortir dans ces conditions. Petitame sur Lilia, my goodness. Après voilà les diamants sont pas forcément tous sur leur rôle. Donc ça me finit là de savoir que la Lilia n'a pas le droit d'utiliser le smite. Ça m'est extrêmement bien. Après niveau draft, Olaf c'est de l'anti-CC contre leur compo c'est très fort. Ça a... Attends, je rappelle Olaf a Ignite Flash. Warwick d'ailleurs il a utilisé sa Cleanse pour éviter de l'utiliser pour rien. En fait je pense que pour éviter de l'utiliser en teamfight de façon automatique, il l'a mis de façon random sur... Attends mais le Olaf gagne. Je jure que le Olaf gagne. Là le Olaf il met des spells Ignite, le Warwick il meurt tous les jours. On va voir si les fers de par le fait qu'ils sont au courant qu'en face ça peut pas utiliser le summoner. Est-ce qu'ils vont jouer de façon agressive ? Mais vraiment les gars, niveau 2, le Olaf gagne le Warwick et je sais pas si ça rend compte. La hache qu'on raccorde, elle bannait. Après voilà, il faut être gentil les gars, les fers restent quand même des fers. On leur a pas donné des plus-values, ils ont pas des dégâts bonus malheureusement. Bon en tout cas une belle gestion de lane pour le Warwick pour l'instant. Pour l'instant ça va jouer safe. Peut-être qu'on veut jouer avec la Briar qui va avoir une avance sur la jungle. Attends mais la Briar est au même endroit du Clear Jungle par rapport à Lilia. Alors qu'elle a pas utilisé de smite la Lilia, c'est quoi ce bordel ? Oh le Warwick il va chercher Briar les gars. En fait toutes les lanes se forment out Briar, côté fers. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Après on a le flash, tranquille ! Le Warwick, y'a que si... Oh putain. Galio ? Il peut pas flash, le Warwick ! Vas-y vas-y ! Oh le fers ! Non, non, non ! Oh nice, c'est esquivé ! Première tension de Galio les gars ! Et oui, ils peuvent flash ! Ils peuvent s'enfuir, suivi du fait que les diamants ne peuvent pas acheter de botte. Donc si jamais il y a une course poursuite, les fers vont pouvoir s'échapper. Attends mec. Il peut pas se fight ! Putain, il fallait focus le carat ! Attends mais il est mort là. Y'a flash, ignite ? Non. Les gars, la Lillian n'a pas de flash, s'ils veulent courir, ils peuvent. Mec, le Galio, il le tient en joue le Kassadin. De façon naturelle, il faudrait que les fers arrivent à jouer agressif, à punir les diamants sur les rotate, et de préférence garder la prio, parce qu'ils sont pas en danger de kill sur la phase de lane. Attention. Y'a des luches de l'âme, mais là on voit que la Sivir elle envoie des bonnes autos, et c'est bien poc, et c'est bien poc sur la botte lane, on joue vraiment du fait que on connaît les champions. Olaf, moi c'est le Olaf qui me fait peur. En fait, le Olaf, je pense qu'il déjà à Warwick c'est terrifiant quand tu l'affrontes, et le fait qu'il se dise qu'il joue contre un diamant, je pense qu'il joue beaucoup mentalement. Alors qu'en vrai de vrai, il pouvait le punir beaucoup plus tôt. Je sais pas si vous vous en rendez compte de la plus-value de jouer avec Ignite et Flash, par rapport à un mec qui joue sans sum, c'est énorme. Le Warwick il est en train de proxy les gars. Attention parce que la Briar n'a plus de Flash. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ok c'est bon, Lilia revient. Et d'ailleurs les fers auront l'objectif du coup s'ils font des Drake ou des Heralds, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir le smite quoi. Gallio, no joke, pour un fer il s'en sort bien, je sais pas ce que vous en pensez. Full chill. Il s'appelle. Là on voit un petit manque de dégâts ici. Ouais le Olaf il est terrifié, peu cher. Il fait de l'armure. Il fait de l'armure, il devrait juste le massacrer le Warwick. Parce que niveau 6 avec l'Ignite, il régénera rien du tout. Ok. Le Z. Oh nice, nice, nice. Il y a l'Ignite, il y a l'Ignite. Allez, 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 allez. Let's go le solo bolo. Allez, allez, allez. Oh nice. What the fuck ? 3-0. 3-0. Après les diamants ils feront la diff au niveau des teamfights et de la macro. Donc ça paraît normal que les fers... Eh non, c'est pas normal frère, c'est des fers qui ont des diamants. Allez. Parce qu'ils ne peuvent... Ils doivent jouer aux limites les diamants. Parce que s'ils font un move de merde, ils ne peuvent pas partir. Ils n'ont pas de flash. 3-0. Ça joue les grubs. 2-0 le Galio. Le Galio il joue super bien. On a 1300 gold d'avance sur les fers. Ce qui est bien en plus de ça, c'est comme on a précisé, et vu qu'ils n'ont pas le droit d'acheter des bots, le fait qu'ils aient beaucoup de contrôle à gauche, ça va permettre de neutraliser les cibles menaçantes chez les diamants, et peut-être les éliminer. Galio qui va back. Il n'a pas son premier item encore. Le Olaf, j'espère qu'il a compris qu'il gagne le 1v. C'est... C'est dommage de le voir aussi... Aussi terrifié. Les diamants doivent back à pied. Ouais, c'est ça. En gros, s'ils veulent acheter des items, soit ils meurent en 2v2 ou en 1v1, soit ils doivent rentrer à pied pour aller acheter les items. Ils n'ont pas le droit de recall. Du coup, si la phase de lane se passe mal et qu'ils ont un HP, c'est soit ils veulent régénérer full life en rentrant à pied, soit ils tentent un 1v1 et donnent des kills à l'adversaire. Pour ceux qui se demandent, le Galio, il joue contre Kassadin. Ce n'est pas un match-up qui est terrifiant. C'est normal qu'il soit à l'aise et qu'il prenne le contrôle de la mid lane. Rien de surprenant. Ce n'est pas comme s'il jouait contre un Z ou un truc avec beaucoup de dégâts. Et là, on le voit, regardez, le Kassadin est rentré à la base à pied. Le Kassadin est parti chercher son item. Galio est un anti-mage, pour ceux qui se demandent, avec beaucoup de... Oula, attention au trade. On tente des petites folies du côté de là. Alors attention, le Olaf est en 1v2. Il n'a pas de summoner, ça reste un Warwick. Normalement, le Olaf va tomber. C'est close. S'il y avait un E dégâts bruts, là, le Warwick tombait. Donc, première phase de jeu. Où on élimine un fer. Par contre, le Warwick, s'il veut utiliser son avantage, il va falloir rentrer à pied pour acheter les items, du coup. Ouais, c'est vrai que Kassadin est aussi un anti-mage avec la résistance magique. Enfin, le shield. Du coup, regardez, normalement, le Warwick va rentrer à patte. Il a 1 500 gold. Regarde-le, regarde-le. Oh, mais comment je peux avoir des idées pareilles de concept ? C'est quoi ce bordel, mec ? Qu'est-ce que je vois, mec ? Il rentre à pied, regarde-le. Voilà le tank qui perd. Il est obligé de crash la wave, back à pied et revenir. Ok, le fight au bot. 4v2, 4v2. Les fers, les fers. Oh, la technologie, les gars. Full teamfight. Full macro. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Warwick, hein. Pendant ce temps. Double kill par les fers. 5-1. Ça m'a fini. Le jungle, il a combien de gold ? Il a 1 700. Il rentre à patte, frère. Regarde-le. Oh, la, 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 la. Mec, vous imaginez pas la perte de tempo quand tu rentres à patte ? C'est terrible. Oh, la, la. Oh, les gars, les fers, 5-1. Il n'y a que 1 000 gold d'avance. Il n'y a que 1 000 gold. Mais ça reste à l'avantage des fers. Sachant que, après 1 000 gold d'avance, ils ont quand même 10 simoneurs les fers. Donc, si tu quantifies ça en termes de ressources, c'est un peu comme s'ils avaient 3 000 gold, 4 000 gold d'avance. Ça reste quand même des trucs impactants dans des teamfights. Après, il va savoir si lui, il gagne le... Je pense que Warwick gagne parce qu'il a quand même 30 CS d'avance. Il a l'ignite. C'est vrai qu'au... Hein ? Auto ? Ah, il a perdu. Il a perdu le R. Oh ! Oh ! Masterclass ! Masterclass ! Le Galio ! En communication directe avec Olaf, qui va punir le Warwick. L'ignite qui empêche du coup l'antile. Masterclass. No joke. Et vous étiez là en mode, ouais, il faudrait rajouter des handicaps aux diamants, les gars. J'ai pas l'impression que ce soit si évident que ça, de jouer avec 10 sum en moins. De pas pouvoir back. Oula, attention. Dommage, c'est raté. Est-ce qu'on peut cesser la Léona ? On va la faire dormir. Est-ce qu'on a les dégâts ? Le flash. Le flash advantage. Le Kassa qui fait la rotate. Normalement, c'est 2 kills pour les diamants. Dans mon livre, les 2, ils meurent au bot. 1, c'est sûr. Est-ce qu'on peut avoir le backup de quelqu'un ? Il n'y a pas de TP. 1 kill. Est-ce qu'on peut jouer du côté de Kassa ? On a le flash. On a le ghost. Bien joué. Face de jeu, on voit, ça y est. Ça commence à regroup, ça joue la macro. Stormsurge pour le Galio. La Sivir a des bots. En fait, il s'est trompé. Il a acheté, comme je lui ai dit, il a pris les chaussures magiques. Il faut qu'il les vende. Attends, je vais juste aller dans le channel pour l'avertir. Bon, j'ai 3 minutes. Ah, c'est... Non, c'est vrai. Yo, les gars. Sivir, je ne sais pas si tu as vendu tes bots, mais tu as la chaussure magique. Ah ouais, merde. Je vais les revendre, pardon. C'est bon, c'est tease. Bon, du coup, il y a 3 minutes où il va profiter des bots. Souvent, tu te fais bait, parce que quand tu prends une chaussure magique, tu les fais dans les runes en général et tu ne fais pas attention. Le Olaf a quasiment pris la tour au top, les gars. C'est quoi l'handicap des diamants ? Ils ne peuvent pas back, ils n'ont pas la touche rappel, ils ne peuvent pas utiliser de sum honneur et ils ne peuvent pas se suicider sous les tours pour back et rentrer plus vite à la base. Donc, en gros, pas de sum, pas de back. Ils jouent des champions comme s'ils n'avaient pas d'avantages. Et là, regardez, niveau plate, ça gratte. Niveau gold, on est à 2000 gold presque chez les fers. Non, le jungler ne peut pas smite également. Donc, s'il y a des objectifs qui sont contestés, les fers auront l'avantage du smite. Le trade au top, on se sert du fire. Est-ce qu'on peut trouver les dégâts sur ce Warwick ? On n'a pas l'ignite. En fait, ça me détruit de voir que c'est le seul moment de l'année où le fers peut se dire, frérot, j'ai peut-être ma chance. J'ai peut-être ma chance contre le diamant. C'est le moment. C'est le moment. C'est mon moment. Il faut qu'il y aille. Le mec, il est en pantoufle. En pantoufle contre le diamant. Le solo bolo d'Olaf. Après, les gars, il ne faut pas croire. Il est diamant, mais je vous assure que jouer sans summoner et en... Le mec doit back à la base à pied, les gars. Il doit rentrer, il perd genre 40... Non, ils sont trop forts. Les fers sont trop forts. Regarde. 3v4, il y a Galio qui arrive. Galio qui va ulti. Sur 3 personnes, ils n'ont pas de flashe. Il ne faut pas reculer. On va trouver les dégâts sur Brom qui va tomber en premier. Derrière, on va trouver le slip sur Lydia qui n'a pas de flashe. On rappelle, du coup, elle va prendre... Les jambes à son coup. On va essayer d'éliminer la DC. Ça va tomber. Derrière, il y a la contre-attaque de Kassadeh. Léona qui va aller chercher Lydia. Est-ce qu'on peut trouver les dégâts de Galio ? Oui ! On n'a pas de flashe ! Le taunt. Ça joue bien ! Les gars, les fers, ils jouent bien le fou, genre. Les dégâts de fou de Galio qui est en 5-0. On va dash in. Kassadeh qui va prendre le kill. C'est la menace. La Kassadeh, c'est celui qui peut faire la différence ici. Interrupt. Voilà, c'est le moment où les diamants peuvent recoller au score avec... La Sivir joue pas trop le jeu, quand même. La Sivir, du coup, rentre à la base en faisant ça. Donc bon, Sivir, elle n'a pas trop compris le concept. En gros, normalement, Sivir n'a pas le droit de se faire exécute, que ce soit pour la tour ou pour les CS. Elle achète les bottes, elle se suicide pour la tour. Je crois qu'il n'a pas compris, le collègue. Après, attends, si je ne dis pas de bêtises, si elle interrupte, ça va. Est-ce que quelqu'un a récupéré une interrupte sur la Sivir ? Ou au moins un kill ? Tant que ce n'est pas une exécute, ça va, en vrai. Kassadin, Abak. C'est exécute ? Eh merde, elle n'a pas compris. Je vais lui dire au cas où. Sivir, si tu peux éviter de te suicider sous la tour, tu es mort des CS, là, bon, ça fait un recall gratuit, du coup. Ouais, ouais, j'ai my bad, my bad, c'est le record. Je suis désolé. Voilà, c'est bon, c'est dit. Olaf, 1v2. Après, les gars, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de concept. Merci Tozvec pour les 6 mois. Le Kassadin, il a Bac aussi. Toujours autant d'idées de vidéos, par plus, mais toujours aussi bien Season Box, Season Box, Season Box, Season Box. 2 000 goals d'avance pour les faire. Après, c'est compliqué, les gars, il y en a les viewers, ça écoute rarement les règles, malheureusement. Par contre, pourquoi ils sont sur le chat, frérot ? Me dis pas qu'ils ont fini la game dans 3 minutes ? Comment ils auraient pu finir la game, là, en 3 minutes ? Après, les gars, c'est vraiment... C'est vraiment un concept novateur. Par réflexe, t'as tendance à Bac, tu vois, après un kill. Ils ont fait une erreur chacun, tu vois, c'est bon. Tant que c'est pas le même mec qui fait 10 erreurs. La Syvir, c'est bon, elle est au courant. Alors, on a le R d'Olaf pour cancel le slip. On a toujours le... Non, on n'a pas le flash. T'auras pas aller plus loin. Après, niveau objectif, les fers ont joué les Drake, les Ralds et les Grubbs. Si on arrive à s'échapper du côté de Keïsa, on fait perdre énormément de temps. À l'équipe de Diamant. Attention, il faut s'échapper, là. Il faut s'échapper. Je pense qu'on va tomber le slip. Peut-être. On est mort, on va sanctionner la Keïsa. Et on va aller chercher cette ET2. Galio qui est en 5. No job Galio. Avec un flash, il aurait pu peut-être se reprendre. Non, la Lilia ne peut pas smite, les gars. Ok, ça abate le Galio avec le shield. Derrière, on a la Léona qui arrive. La Storm Surge qui pourrait peut-être proc. Voilà, c'est le moment où les fers commencent à paniquer. Là, c'est la connaissance de match-up qui commence à se faire sentir. Interruption Léona. Après, je pense que Sibriar, dans l'ensemble, ça l'arrange. Parce que là, elle rentre à la base, au moins. Là, c'est pas fait exprès, en vrai de vrai. Il y a eu Flash in Ignite. Par contre, est-ce qu'ils ont les dégâts pour tuer Kassadin ? Il va... Ok, peut-être, peut-être, peut-être. Nice ! Interruption Récupération Briand. Alors, la Lilia engage le dragon. Mais je vous rappelle que Lilia n'a pas de smite. Du coup, si Sibriar arrive, ça pourrait voler le Drek. Je vous rappelle qu'ils sont obligés de rentrer à Pat. Le Brom est obligé de rentrer à Pat pour acheter ses items. Il a combien de gold ? 1300. Voilà, donc Brom va acheter le sac de l'explorateur. Et Briar a volé le Drek ! Voilà, Briar a volé le Drek. Le diamant n'a pas le droit de smite. Deux Drek pour les fers. Les gars, no joke. Je pense que je ne pouvais pas mieux théoriecraft le concept. C'est équilibré. Pas de rappel, pas de smite et pas de bot. Les gars, ils avancent à 2 à l'heure, les diamants. Mec, c'est terrible. Lilia, Lilia qui n'a pas de flash. Si ça link un CC, ça peut mourir vite. On va dépush le bot. Niveau tower, top, ça a été récupéré. Mint, ça a été récupéré. Reste la tower bot. Ok, attention. On veut tenter un 3v3 au bot. Par contre, il y a l'ultime de Briar qui pourrait... Du coup, il a été posé au mid. Mais attends, mais Briar est trop forte, les gars. Elle a touché Sivir au mid. Très bon teamfight ici, les fers. En 3v2, Kasadin qui va récupérer encore des kills en 5-1-5. Il est extrêmement puissant. J'ai peur qu'on manque de dégâts ici pour tuer Kasadin. Je pense qu'on va juste échapper. Mais par contre, ça reste un 1 pour 1. Mais au mid, on a tué Lilia. On a tué Lilia, je crois aussi. Non, c'est Sivir. C'est Sivir qui est mort. Les dégâts de Galio. On se rappelle, il n'y a pas de flash pour le Kasadin. Il est obligé de Dachin s'il veut mettre des dégâts. Mais si, Dachin, il est obligé de combattre parce qu'il ne peut pas s'échapper suite à ça. Et Brom qui va prendre de lourds dégâts avec le passif de Léona qui va rajouter des dégâts. Et c'est Brom qui va tomber sous les coups de Galio qui va récupérer son 6e kill. Par contre, niveau 16, Kasadin, ça va être problématique. Je vous rappelle qu'il Dachin très souvent. Ce qui pourrait sauver les fers, c'est de jouer les 4 dragons. Ça pourrait donner un gros bonus au niveau des teamfights. Ok, là, on est sur une situation de 4v3 au mid. Est-ce qu'on aurait envie de jouer ça du côté diamant ? On va tenir en jou Alban et Decimus. C'est compliqué de trouver une engage parce que sans flash, la Lilia peut difficilement sleep tout le monde. comment on va s'y prendre, là ? Warwick, MV1. Je suis à Warwick qui ne s'amuse pas dans ce cas. No joke, ça se joue. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des fers qui vont de l'avant par rapport à... Oula, attends. Attends, Olaf est mort. Olaf, si la Lilia, elle touche le E, il est mort. Derrière, ça essaye de teamfight. Sivir qui a en pris des PS. Très bon teamfight ici pour l'équipe des diamants. Il faut tuer Kasadin. Si Kasadin meurt, les bleus gagnent. Je pense que les diamants vont gagner. Les diamants reviennent. Les diamants reviennent. Ça y est, sans summoner. Parce que Kasadin, les gars, il est en 7-1-6. C'est un personnage qui se déplace très facilement. Il a beaucoup de dégâts et niveau 7, il va vraiment faire la différence. Et là, ça va jouer le Nashor. Par contre, attention, ils n'ont pas de smite. De toute façon, je m'attendais à ce que les diamants, à partir du mid-late game, ils vont commencer à jouer les teamfights. Et là où ils sont bons, c'est dans le côté mécanique. Donc on les voit, ils commencent vraiment à chercher des angles de teamfights dans la jungle et jouer autour de leurs points forts. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont tous low-life et ils sont obligés de rentrer à pied pour régénérer leur HP et acheter les items. Parce que là, ils viennent de prendre un bon fight, mais après le bon fight, il faut acheter les items. Donc il faut rentrer à la base. Regarde, regarde. Mec, c'est incroyable. Et là, il y a le troisième dragon qui va arriver. Franchement, s'ils jouent l'âme, les fers, ils ont leur chance. C'est quoi ? C'est une map des vents ? Si en plus de ça, ils ont la map des vents, sachant qu'en face, ils n'ont pas de bots et qu'ils ne peuvent pas utiliser de summoners dont les ghosts et les flashs, ils ne peuvent jamais s'échapper les diamants. Warwick, il a ricole apparemment. Je pense que c'est instinctif, les gars, ils ne font pas exprès. Ils ne font pas exprès, les gars. Tu vois, ils ne veulent pas jouer le Drake parce qu'ils savent qu'ils se font outsmite par Bria. Sixthane, tu devrais empêcher les diamants d'avoir leur dernier stuff sinon c'est évident qu'ils win. Les six items. Après, là, ça commence à devenir compliqué, je pense. Ok, ça veut jouer le Nashor. Alors, à mon sens, ce n'est pas mauvais parce que forcer le Nashor, ça les oblige à venir teamfight et je pense qu'en teamfight... Eh non, le Galio est low life. Là, le Galio, ça me fait peur, les gars. Quand ça dé est niveau 13, non, après, ça fait trop d'handicap. Galio, il va essayer de back TP mais il n'a pas la TP. Est-ce que le teamfight est jouable ? Là, c'est le timing où les diamants sont forts. Galio, Galio qui va trouver le bump. Est-ce qu'on a des free DPS là, côté fer, ça joue, ça joue. Galio qui va trouver le bump sur la droite. On a la Kaysa qui va dans l'Chine. Ça va gagner. Les fers vont gagner des fights. Doublé. C'est un ace. Bon, ils ne vont rien débloquer grâce à ça mais c'est un ace. Mec, no joke, les gars. C'est pile poil ce qu'il faut en handicap. Là, la game, il y a 22-19, 2000 goals d'avance. C'est ce que je veux. Une game avec des... Voilà, des hauts et des bas. Le Galio n'avait pas d'HP et vu qu'ils ont les grubs, regardez les tours, ça fond. Mec, c'est équilibré de fou, genre. Mais par contre, vraiment, je pensais que les diamants allaient ouvrir les fers. C'est la première fois que je teste le concept. Je me dis, de toute façon, ça va s'améliorer sur la durée si on voit vraiment des grosses problématiques. mais je crois qu'on a trouvé pile poil l'assaisonnement parfait pour cette salade. Parce que là, moi, ce qui me fait peur, c'est le Kassadin niveau 16. Merci, Lodzes, bienvenue à toi, poulet. N'hésite pas à follow s'il y a des questions ou quoi, n'hésite pas. On reprend la vision. Là où les diamants ont super bien joué, c'est qu'ils ont réussi à avoir le troisième dragon, ce qui delay l'âme au fer et les fers sans âme, ça va être compliqué. Alors on rappelle, toujours pas de flash ici, Warwick qui va se retrouver à se faire cesser non-stop. Si Olaf veut vraiment le tuer, il peut flash in. Je crois que Warwick est mort. L'ultime de Briar qui va toucher Kassadin. Briar, elle est fer, elle touche tous les ultimes. Bugs, Bugs qui va se servir de sa MS avec l'ultime, on va cantel avec le E. On a un excellent dégât à gauche, Léona contre Warwick du côté du Nashor. Lukom qui va peut-être tomber sous les coups de Lilia. On a Galio qui va essayer de chercher un stun de zone ici avec un bon petit spell qui va dépoper ici qui va tuer Brom. Briar qui va se servir de son E pour temporiser le teamfight. Derrière, on a un très bon combat qui suit les diamants. Et c'était décousu. On voit que les fers, ça y est, ça commence à paniquer. Et là, le Kassadin qui commence à faire des ravages niveau 14. On va peut-être essayer de faire un Nashor. Mais je pense que ce Olaf peut facilement un V4 s'il joue correctement ce teamfight. Lilia qui a fait un excellent boulot avec son Kassadin. Et là, on a cette Sivir aussi de 3 items ennemis. Au final, la Sivir a plus d'items que la Keïsa alors qu'elle a tous les malus. Faut pas croire, c'est pas Free Win pour les fers là. Il pourrait y aller là, le Olaf. Après, il est pas... les dégâts. Le Kassadin qui a paniqué, il voulait pas donner le shutdown. Il y a eu un miscomme ici. Oh les gars, on est dans le moment où ça commence à être frauduleux là. musique à fond. 50 000 gold contre 49 000,2. On a fer contre diamant. Alors certes, ils sont even. Mais d'un côté, les 10 à gauche, enfin les 5, ils ont les 10 summoners. À droite, ils ont pas de summoners. Du coup, t'as le côté supplément via le jeu et supplément via le niveau. Donc là, ça va être un peu even au niveau des fights. Il va devoir air out. Est-ce qu'il le prend le 1v1 là ? Il se fuit. Flash in ! Flash in ! Olaf ! Albanet Désimus qui va chercher son 1v1 contre le diamant. Galio, situation de 1v3. Il va mourir. Galio qui a pas son flash. C'est une mort de bronze. C'est une mort de fer là, les gars. C'est une mort qui est pas prévue et qui va peut-être ouvrir le compteur du deuxième dragon pour les diamants. Du côté de Lilian, on est parti sur Cosmic Drive qui va donner 5% d'MS supplémentaire. Ça va aider du coup pour le déplacement et pour la mobilité. Après, il faut savoir que les diamants, il y en a certains qui sont pas sur leur rôle. Donc c'est normal aussi que ça stresse. Ils ont le droit d'utiliser leur purge les diamants. Non, ni la purge ni le smite. Ils ont justement pris ses supports pour éviter que ça soit trop gamebreaker au niveau des teamfights. Les gars, là, je pense que ce teamfight, ce teamfight, on va avoir un truc de fou. Parce que là, on a quasiment tous les summoners côté fer. Je pense que les diamants vont vouloir jouer ce dragon. Sauf que Kasaden n'est pas 16. Allez, pas de summoner à droite. C'est un 5v5. Teamfight ensemble. Lula, qui va commencer la charge. Le Galio qui ne va pas toucher son ultimate. On commence à gratter les summoners du côté diamant. On joue tranquille. Lula qui n'a plus d'ultime, il va se faire cesser. De l'autre côté, on a Galio qui va toucher deux personnes de la zone. On va réussir à procasser tombe sur jeu le team de Briard. On a la Briard qui arrive depuis l'espace. On va essayer de trouver les dégâts sur la Lviard. Ça va tomber. La Sivir qui a en pris DPS, elle n'est pas focus. Briard qui va tomber. Mais on va peut-être récupérer le kiss. On ne peut pas faire plus serré, les gars. Il y a 9 morts dans le teamfight. 9 morts. Heureusement que la Sivir n'est pas mauvaise en ADC et vu qu'elle se place bien dans les teamfights, la Lethal Tempo proque énormément et elle arrive à clean le fight à elle seule. Et là, c'est là où ça pêche côté fer. C'est qu'il y a des erreurs de focus, il y a des erreurs de tempo et ce qui fait que le teamfight est giga serré, les gars. Oh, il y a 9 morts. Par contre, petit bémol, le Kassadin va passer niveau 16 très bientôt. Et ça, ça va être un autre problème. La game... Après, la game, je pense, elle va être longue parce que vu qu'ils ne peuvent pas trop jouer les objectifs, c'est assez lent et petit à petit, les diamants sont en train de revenir. Du coup, il va falloir qu'ils récupèrent les shutdowns, qu'ils reprennent la pression sur la map et tout. Oula, je débarque Iron contre Diamant et ce genre de score WTF. Après, les gars, les diamants, ils ont des bémols. Ils doivent rentrer à la base à pied, ils ne peuvent pas faire de rappel, ils ne peuvent pas acheter de bottes et ils ne peuvent pas utiliser de summoner. Petit à petit, on commence à avoir des items côté fer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la compo fer n'est pas très axée late game. du coup, petit à petit, ils commencent à perdre en puissance. C'était normal sur le papier qu'ils gagnent le début de jeu. Ils ont Briard, Olaf, Galio, ils ont Léona qui est ça. Donc, c'est normal qu'ils passent au début de la game un peu devant. Mais là, on est dans le timing où Kassadin commence à bientôt être 16. Côté XP, côté Olaf peut-être. Ça peut enclencher. Warwick, il est obligé de rentrer à la base. Regardez. Warwick, il est là. Il pourrait teamfight, mais ils ne le savent pas. Attendez les gars, je vais mettre une playlist. Messieurs, dames, peut-être le fight le plus important ici. Galio, il a l'avantage de la TP par rapport au Kassadin. Du coup, il le tient en joue. Et à tout moment, le Galio peut TP et venir teamfight pour le Nashor. C'est parti. C'est le teamfight sûrement le plus important. TP, TP de Galio, le team de Briard qui va toucher encore une fois la Sivir. Briard qui va aller trouver la DC, la personne la plus importante à éliminer. Qu'est-ce qu'il va aller chercher la DC ? Qui est diamant ? On ne peut pas reculer, on n'a pas de flash. C'est un 5v3 qui est remporté. Et du coup, ça peut potentiellement donner le Nashor pour les faire. Attention, parce que pendant ce temps, le Kassadin fait une trou sur la bot lane. C'est l'avantage de macro que les diamants ont décidé de jouer. D'un côté, on va jouer le Nashor, mais de l'autre côté, on va gratter la tower mid et la tower bot avec la leashbane du Kassadin. et Kassadin va être extrêmement fort pour le prochain teamfight. Les niveaux 16, il va aller gratter les nib. La Briard, les gars, elle est trop trop fort. C'est une dinguerie. Tous les airs, elle les touche. Les dégâts de Galio. Le Kassadin n'a plus de mana, les gars. Ok, on force le flash out derrière le Warwick. Le Warwick, il n'a plus d'ultimate, il ne peut pas s'échapper. Les gars, c'est tellement serré. même si je voulais dessiner ce programme, je ne pourrais même pas le faire aussi bien. 62 contre 61 000 gold. Deux Drake à deux. Et je vous rappelle, le chat Twitch a fait une prédiction et beaucoup d'entre vous ont misé sur le fait que les diamants allaient gagner. Il y en a qui vont se faire hold up. Je dis ça, je ne dis rien. Merci Lunarian pour le set. Bienvenue à toi. Les gars, situation de Nashor, sa push mid. l'équipe défère quasiment tous les summoners. Seul bémol, la Briar est bot et Galio n'a pas de TP. Donc on est dans le timing où les fers, ils commencent à push mais ils font un peu de la merde, tu vois. Attention, on pourrait aller chercher ce Olaf. Olaf, situation de 1v4, il va forcer. Je pense qu'il meurt. l'AMS de Lilia, ultime de Warwick, enfin le Z de Warwick, attention. Prise en chasse ici mais pendant ce temps on est en train de fixer les waves. Ça aura coûté qu'un air et un flash sur le Olaf. Est-ce que ça coûtera beaucoup sur la map pour les diamants ? J'ai l'impression que c'est à la... Oh là là, situation de 4v5 ici. Kassadin qui est niveau 16. Briar qui va être forcé de Zed out, cancel avec le E. Par contre de l'autre côté on n'a plus de quoi teamfight. Le Olaf qui est en train de créer une pression avec son barreau Nashor très très efficace. Alban et Decimus qui créent une pression constante sur le topside. On joue énormément avec ce bonus Nashor et je pense qu'on va aller éliminer le Olaf, on va concéder le Drake pour les diamants et Olaf qui va faire le pas de trop, peut-être le sacrifier. La tour ! La tour qui est validée ! Alban et qui sacrifiera sa vie pour choper la top tower. Et on va tenter un 4v5 avec un trap ici, les fers qui sont malicieux et on voit un ping des diamants, on se doute qu'ils sont dans ce buisson. Le E de Lydia qui va trouver deux cibles ! La Lydia qui va se faire long shot ! On va trouver peut-être les dégâts sur Zurinia et Sombrom qui va évacuer. Par contre on a la Sivir offrir des pinces et des dégâts colossaux avec ce Kassadin et la Sivir qui vont trouver les dégâts peut-être pour clean up le fight. Kayssa, Kayssa qui va éteindre... Ça ne sera pas suffisant. Kassadin qui va récupérer tous les kills et les diamants qui reviennent. Léona, 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 Léona ! Qui va prendre le kill sur Kassadin ! Par contre ça va être un ace et on va valider le troisième... Non mais les gars la game est super serrée c'est quoi ce délire ? Est-ce qu'ils finissent là ? 10 secondes sur Olaf ? Je pense qu'ils finissent. Je pense que les diamants finissent. Olaf ne pourra pas dépush. Ils ont gagné les gars. Les diamants ont gagné sur un fight. Le niveau 16 de Kassadin ça n'a pas pardonné les gars. Après c'était créatif ils ont voulu trapper dans le bush. En fait si Brom il met le E sur la hache d'Olaf il n'aura plus de quoi... Non il faut prendre la wave. Ok. Voilà. Non. Albané Decimus il s'appelle ! Il est fer depuis 15 générations ! Il vient d'Azarbadjan frérot ! Il est là il a tout cassé ! 1v3 ! Wouah ! What the fuck ! Jamais j'aurais misé sur le métro jamais de la vie ! Qu'est-ce que c'est ? Albané Solide ! Attends mais ça change tout là parce que du coup ils vont jouer le dragon ! Mais attends mais c'est quoi ce game de fou là ? Imagine épisode numéro 1 de ce challenge c'est la game masterclass que je pourrais jamais reproduire après les gens ! Attention il y a... J'allais dire il y a une très belle ward pour TP mais les diamants ne peuvent pas TP ils n'ont pas de summoner ! Voilà là on est dans le timing où les fers sont un peu mis-pause tu vois regarde c'est... Par contre je suis très surpris ils jouent sur les side lane c'est à dire qu'on a Keïsa au bot Olaf au top et du coup ça oblige les diamants à se séparer ! Et du coup vu qu'ils manquent de mobilité c'est très très bien Warwick on force le ghost de la Keïsa La game est tellement longue 40 minutes fer contre diamant 3000 gold d'avance pour les fer Ok attention à ce 2 ce 2v5 qui peut se passer au bot et j'ai l'impression que Kassadin a décidé de focus ici le Galio et la Léona est-ce qu'on peut trouver On va prendre un kill sur Warwick derrière Galio qui va essayer de se repositionner ! Les fers sont en train de lâcher une masterclass on va sacrifier Léona de l'autre côté c'est du 4v4 est-ce qu'on va décider de punch la mid lane ? Les fers contre toute épreuve sont en train de créer quelque chose d'inédit 37-35 3000 gold d'avance ça va décider de go sur le topside beaucoup d'ultimates claqués sur ce support fer pour l'éliminer Est-ce que ce serait pas le moment de jouer le teamfight au top 20 secondes sur le Warwick on a la TP sur le Galio messieurs dames c'est peut-être le moment le plus important de la game Labriard qui est sur le botside attention les mécaniques de fer reprennent le dessus il s'éloigne alors qu'il aurait juste du push-stop on a l'avantage de la... oh là attention qui part un peu loin après c'est Albanier on le connait Albanier qui va tenter quelque chose Albanier du haut de son fer 12 qui est en train de lâcher un v4 en fer le héros nous aura quitté en sacrifiant pour la même occasion son ADC qui aura voulu épauler ce combat à un v5 l'aucon qui va malheureusement laisser place à un kill supplémentaire Labriard qui commence elle aussi à venir un par un et les fer retourne aux sources en éliminant peut-être la Lilia qui va résister jusqu'à présent et ce sera les diamants qui vont gagner suite à un sacrifice de Albanier Decimus 39 minutes 40 où les fer nous auront fait douter et nous auront tenu en joue pour qu'on croie en eux c'était quasiment le miracle mais les diamants ont su punir sur la seule erreur de Albanier Decimus qui a qui a tout donné sur le sacrifice en late game et c'est donc les diamants sans bot sans rappel sans subhonneur qui remporte ce show match contre les fer un maximum de GG s'il vous plaît pour les 10 participants franchement 40 minutes 10 de content franchement c'était stylé c'était stylé de fou la macro on fait la différence et on va voir un petit peu les graphiques de dégâts ah je crois que j'ai pas accès à mon spectateur c'est dommage vous voyez ici les graphiques Sivir 61 000 de dégâts dommage dommage le Olaf qui s'est sacrifié à un V4 il y avait juste à jouer de toute façon on voyait c'est pas pour rien qu'ils sont faire au niveau de la macro à la fin on savait pas comment finir la game c'est dommage ils étaient à ça ils jouaient bien les sidelines et tout mais on s'est laissé un peu emportés par les émotions du côté d'Olaf merci Zeghmet pour le subwoofer à Deltey je viens vous prendre un show un petit peu alors ça a donné quoi au niveau du vocal et tout c'était plus jure que prévu au final au niveau des bots je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi complexe c'est surtout les bacs les bacs à pied tu perds trop de temps sur les waves les machins ça c'était le pire c'était un peu compliqué en fait je pense que vous avez voulu prendre des persos avec de la mousse mais vous êtes un peu fait bait par vos propres champions genre le warwick au top finalement c'était pas forcément la meilleure la meilleure condition contre lâche c'est trop dur mais surtout que vu que vous avez pris des persos qui scale sachant qu'ils vont forcément gagner le début de jeu de par le fait qu'ils ont double summoner c'est pas évident c'était la strat ouais mais on s'est dit il faut arriver en late par contre ils ont plus aucune chance on a gagné on avait une bonne compo les games en plus c'est ça qui vous a gagné je pense que si le Olaf se sacrifie pas à la fin je pense qu'il y avait un monde où vous perdiez en vrai peut-être pas mais ça aurait compliqué les choses à la fin en fait ils avaient du mal à terminer la game mais on sentait que le game de Summoner sauf c'est la diff bah écoutez on fera peut-être une édition numéro 2 on se tient au jus c'était vraiment cool et merci à vous en tout cas ciao ciao merci ciao yo la team et avec yo alors ça a donné quoi là c'était comment vocalement en parlant alors Bruno c'était bien cool c'était bien à jouer parce que là vraiment il y a ce côté où vraiment chacun se challenge au maximum vous êtes ceinture blanche vous avez son ceinture noir c'était fun voilà j'ai vu que vous avez pris du plaisir parce que vraiment au niveau des teamfight et tout tu sais c'est un peu l'adrénaline quand tu gagnes le fight et tout tu te dis putain on l'a défoncé et tout 5v5 mais en tout cas c'était quand il a regardé 40 minutes je me attendais pas du tout 2000 goals d'avance vous aviez en late game dommage qu'à la fin bon Albanais frérot il était transcendé là sur le teamfight je pensais j'allais pouvoir tuer qu'à ça il me régène sur les autres mais tant qu'il pensait on l'avait prévenu en plus c'est le sang albanais il est parti au combat c'était après moi un V3 je voulais retorter un truc surtout que je m'attendais pas que tu dépêches un V3 sous la tour quand il finissait on t'attendait tous pas nous non plus à faller dans le Vox ça va crier de fou GG les gars j'espère que je vous verrai peut-être pour un épisode numéro 2 bon après à bientôt et bien ce sera les diamants qui remporteront ce show match j'espère que sur Youtube vous avez passé 40 minutes de pur plaisir n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi votre prédiction lâchez un like partagez dites moi si le concept vous plaît si vous voulez le revoir apparaître si c'est le cas venez sur Twitch venez jouer et peut-être participer à ce show match très bientôt on fera peut-être des streamers contre des challengers ou des joueurs pro avec le même concept ça sera peut-être fun ou peut-être ce sera suffisant pour gagner du côté streamer voilà rendez-vous 16h prochaine vidéo demain ce sera probablement une vidéo fun amusez-vous bien bonne journée et à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501